Je m'appelle Zita Enro et je suis actrice. Est-ce que tu vis dans un film, en fait? Non, trop bien. Ah non, hein? Non, non, je ne vis pas dans un film. Non, non, je vis bien dans la réalité, quoi. Avant, quand j'étais adolescente, je vivais dans un film. Tu sais, tu es un peu romantique, tu fais un peu genre, ah mon Dieu, c'est comme dans un film, tu pleures comme dans un film, etc. Mais non, en fait, non, je sais... Tu enlèves des couches, un peu. Tu essaies d'épurer ton jeu et qu'il soit le plus... le plus pur possible et le... En fait, tu essaies de ne plus du tout fabriquer. Donc c'est assez compliqué. Mais est-ce que ça ne devient pas vrai? Mais si, en fait, ça devient vrai, mais dans le jeu. Parce que tu le vis, ultimement. Bah oui, mais ça devient vrai dans le jeu, quoi. Tu vois, tu te... De toute façon, je pense que pour être intéressant, il faut... En fait, à un moment, il faut être... Je ne sais pas. Il faut laisser un peu son intimité parler. Tu vois, pas sa vie privée, mais genre son intimité, genre un peu comme aller chercher le fond de ton ventre. Tu racles comme ça et tu peux... C'est là que ça devient intéressant. Au moment où tu commences à lire le scénario, où tu es engagé dans le projet, on te dit OK, c'est toi, machin. Tu te conditionnes déjà à jouer... En fait, tu deviens ce personnage, mais sans le savoir. C'est un peu inconscient. Il suffit que tu arrives sur le plateau, que tu sois dans ton costume, dans l'ambiance et tout, dans le décor. Et en fait, tu es déjà le personnage. Mais c'est vraiment un travail inconscient. C'est assez inconscient. Et c'est un peu un truc de flemmard aussi. Tu te dis... Tu te dis, ouais, c'est bon, pas besoin de travailler. Ça vient. Sous-titrage Société Radio-Canada